Salut à tous, alors petit article sur Cardiac, le top 10 des véhicules électriques interdits mais qu'on rêve d'utiliser. Alors je sens qu'il va y avoir beaucoup de trottinettes là, parce que l'interdit a une saveur indescriptible en plus d'être la source des projets les plus fous, voici un top 10 des véhicules non autorisés sur la route mais qu'on adorerait essayer. La loi concernant les engins de déplacement personnel motorisé se résume à un véhicule sans place assise conçu pour le déplacement d'une seule personne, dépourvue de tout aménagement spécial permettant le transport des marchandises équipées d'un moteur non thermique ou d'une petite assistance non thermique, dont électrique le plus souvent, dont la vitesse maximale par construction est strictement supérieure à 6 km heure et ne dépasse pas les 25 km heure. Concernant les vélos assistance électrique, il leur répond à deux critères, le moteur électrique ne fournit d'assistance que lorsqu'il y a pédalage, l'assistance doit se couper une fois les 25 km heure atteint. Alors ça c'est des règles que je ne savais pas, pour le coup c'est toujours bon de les rappeler. Les engins qui vont vous être présentés dépassent tous cette vitesse maximum, bien que certains puissent être bridés électroniquement. Quant au vélo, ils disposent d'un accélérateur évitant le pédalage ou dépassant tout simplement les 25 km heure saison, en font des engins destinés à un usage sur voie strictement privée, en attendant de voir peut-être un jour apparaître des compétitions fiel sur circuit. Alors premier, c'est la Rion 2 RO90, l'équivalent F1 de la trottinette. Ah, une dose il y avait longtemps. La Rion 2 RO90 est à la trottinette ce qui est une McLaren Senna automobile d'ailleurs. Elle est également très chère et très exclusive. Ici tout est fait pour la performance, son châssis, le tube de la potence et le guidon sont en carbone, la puissance est de 19200 watts. C'est trois fois celle de la Dualtron X qui suit le poids et de 25 kg seulement, et cela malgré la batterie de 18 ampères assurant 25 km d'autonomie en mode course. Alors il y a des pneus slick aussi, des suspensions pneumatiques, freinage en carbone. La vitesse de pointe est bridée à 130 km heure, l'accélération est capable d'accrocher une voiture de sport. C'est de la folie. La tenue de route vous fait prendre des angles inavables sur une trottinette. C'est le genre d'engin qui se déguste sur piste et qui mériterait de voir à part des compétitions de trottinettes électriques sportives. D'ailleurs vous savez quoi ? Une version encore plus méchante appelée Rion 2 RO100 viendra prochainement faire plus fort que la RO90. Alors le prix par contre 7900 euros devient des magasins spécialisés uniquement sur commande. C'est une sacrée trottinette celle-là. Alors je ne me risquerais pas à rouler à 130 avec une trottinette personnellement. Ce serait un petit peu inquiétant quand même. Allez on va poursuivre avec la mini-motors Dualtron X, la somme de toutes les audaces. Voici ce que donne une trottinette dont les curseurs ont été poussés au maximum. Oh la 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 taille des roues ! Il y a même des petits phares LED et tout. C'est marrant. Alors 70 kg sur la balance, plus de 100 km en pointe, 150 km d'autonomie. Ah ouais elle est beaucoup plus grosse que l'autre parce qu'elle a une plus grosse batterie du coup. Les deux moteurs délivrent 6700 watts. Les larges pneus de 13 pouces sont aidés par des suspensions spécialement conçues pour le modèle. et un double système de freinage hydraulique. Il y a même une petite selle. Le modèle est toujours disponible moyennant 5 590 euros. Notez qu'elle est bridable à 25 km heure et que le siège est amovible pour répondre à la législation en vigueur. Alors la Super 73X, le corps d'une moto ou le coeur d'un vélo. Au royaume des jolies idées et bien nées qui n'ont pas leur place dans la législation, le Super 73X est probablement le plus désirable visuellement. Alors 42 km en mode 3, le plus puissant des modes disponibles pour une autonomie d'environ 50 km et qu'assistance. Bon c'est pas la folie ça. 38 kg, il pèse, enfin vous le trouverez bridé à 25 km heure, moyennant 4300 euros. Onyx RCR-112V, une moto au gène de vélo. Alors le 0 à 50 km heure est réalisé en 4 secondes, la vitesse de pointe short avec les 100 km heure et l'autonomie atteint facilement les 100 km. Le reste des composants est emprunté à la moto, des suspensions ou pneus en passant par le système de freinage hydraulique. Alors sur le site de la marque, comptez 3700 euros hors taxe, mais attention la précommande n'est possible que pour les résidents américains pour le moment. Ah, les américains. Ah là, c'est roux, une seule roux, alors ça, comment on peut tenir équivalent avec ça quoi. Avec 30 km en pointe et environ 20 km d'autonomie, elle est presque illégale sur la route, mais son maniement est complexe et c'est loin d'être la meilleure solution pour se déplacer au milieu du trafic. Ah, ça doit être un enfer ce truc. Je pourrais, je me casserais la gueule perso au moins. 2000 euros pour la XR, un peu moins pour la version Pint, petite. Qu'est-ce que c'est le Moto X-Wilman V2, l'engin de la mort ? L'idée est de remplacer le moteur thermique 50 cm3 par un électrique de 1000 watts avec son apparence digne d'un film de SF, le Wilman, atteint 30 km heure pour peu que l'on tienne dessus. Oh là là, il y a de ces trucs. On peut en trouver quelques exemplaires sur le net aux alentours de 775 euros pour les plus téméraires. Alors, Baja Board, The Pantera, le skate qui a mangé un quad. Si le skate à 70 km heure sur piste vous paraît trop doux, voici la version tout terrain d'une petite entreprise australienne. 4 moteurs de 3600 watts chacun et peut gravir des ponts de 26 degrés. Pas mal. Alors, 10,7 chevaux pour un peu de 26 kg, le prix est donné sur demande, mais le petit frère atteint déjà 4500 euros hors taxe. D'accord. Baja Board, The Torium X4, le skate à la sauce Mad Max Fury Road. Alors, le skate atteint 77 km heure, l'autonomie est de 50 km pour un poids de 18 kg. Le design scandinave est bien présent, une sobriété qui cache les 4 moteurs de 3600 watts chacun. La puissance permet de grimper et des pans jusqu'à 25 degrés. Evidemment, ce skate est uniquement destiné aux zones privées et avec un équipement digne des motards sur piste. 9, il a été vendu 4000 euros. La marque a arrêté la production. Coup dur. Bon, on a bientôt fini. Gotway Monster 2400 watts, le gyro-roue, qui s'est faite plus grosse que le bœuf. Alors, elle permet d'effectuer de la descente en montagne, ce qui pour une gyro-roue est assez exceptionnel. Roue 22 pouces, du coup, le Monster V3 demande beaucoup d'efforts, surtout hors des sentiers battus. Puis, elle peut atteindre 50 km heure, ce qui est l'or inutilisable en état sur la route. On peut toutefois la brider et offre 160 km d'autonomie. Tout a été pensé pour assurer que quelle que soit la situation, y compris le creux et l'unis de poule, il est donc possible de descendre des trottoirs avec une aisance déconcertante et de monter des pentes de 20 degrés, ce qui est colossal, mais il faudra également accepter les 11 à 19 heures de charge et supporter la fatigue générée par une roue de 30,5 kg positionnée entre les jambes. Avec tout ça, on peut avouer qu'elle n'a pas usurpé son nom. Elle coûte 3490 euros pour la version bridée à 25 kWh. Et donc, la dernière, la Works Electric Oliburn P5 ESS La Finesse à l'américaine. La Oliburn P5 a été présentée la première fois en 2017 comme l'entretien de tous les excès. Côté puissance, il y a de 5200 W pour 40 kg. La construction est parfaite et résiste totalement à l'appui et à la boue. Le châssis est en magnésium. Le moteur électrique a un rendement de 90% contre 82% généralement. Les freins hydrauliques au disque de 180 mm de diamètre permettent de contrôler la bête capable d'atteindre 50 km heure sur tous les terrains. Elle est grosse, hein. Elle lui a la marque Works Electric qui existe toujours à bouffiner son bébé pour sa version 2020. Elle lui a même donné une petite sœur dédiée à la piste dotée de pneus slick et d'une distribution par courroie. Cette version appelée SS est capable d'atteindre les 60 km heure à délit 68 Nm de couple. Si vous avez un terrain de jeu dans les environs, que vous pouvez transporter la bête et que les 6500 euros hors taxe et frais de douane demandés sont dans vos moyens, vous pouvez vous rendre sur le site. Voilà, on a fini ce petit top 10 sympathique de l'engin interdit en France. Moi, ce qui me choque, ce sont vraiment les deux premières, pour le coup, qui vont à plus de 130 km heure. C'est la folie, quoi. Avec une trottinette, 130 km heure, c'est du suicide à la limite. Même avec un équipement nécessaire, c'est très très dangereux, quand même. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que l'une de ces machines vous fait envie ? Sur ce, je vous laisse. Ciao.